C'est juste que Twitch fait que, donc Lynn qui est son pseudo Switch. C'est pour ça que je t'ai dit Lynn, parce que je savais que c'était Lynn. Et du coup, il joue Terry comme je t'avais dit aussi. Voilà, Ness vs Terry. Ouh, je suis pas trop fan de ce match-up pour le pauvre Frost. Ah, c'est vrai que Terry, ça peut très vite casser la gueule de Ness. Après, il a de très bonnes réponses au niveau auto-shield, notamment Ness. Moi, j'aime bien jouer Ness, tu le sais, même si j'ai un Ness dégueulasse. J'aime bien jouer Ness, il a de très très bonnes réponses face à Terry. Je pense que ça peut être un match-up assez finalement équilibré. Maintenant, c'est surtout une question de connaissance du match-up. Et je sais que Lynn, pour le coup, il est vraiment très très fort. Tu vas être surpris de son niveau. Je pense qu'il va aller très loin aujourd'hui. Et pour le coup, il a l'air de casser la gueule à Frost. Tu me dis si Lynn, de toute façon, connaît pas trop mal le reset bar. Ça veut certainement dire qu'il connaît Dunker. Dunker qui est un main-in-Ness qui est quand même pas drigueux avec son perso. On va franchement pas se mentir. Et qui là, vient justement de bien bien le bloquer. Et qui au final, a fait vraiment le plan de base qu'on devrait présenter contre DNS. Qui est de l'ordre du, tu ne m'approches pas en fait. Parce que je sais que t'as des disjoints, je sais que t'es dangereux. Donc résultat, lui, il casse la distance à une vitesse assez folle. Avec justement cette dash attaque qui est quand même assez peu prévisible. 158% qui sont trouvés et ça permet d'occasionner le kill. On a également le back, le back side B ici. Qui peut en plus de sa comboter, qui va lui poser de grands problèmes. L'objectif ici, c'est vraiment pas de partir sur même des gros moves. On voit qu'on a touché un premier power dunk sur la stock numéro 1. Mais on le fera pas sur le reste de la game. A moins de réussir à surprendre. Et l'important, comme la majorité des châteaux. Et une fois qu'on a des pourcentages qui sont importants, derrière, on gratte, on tape. Et on fait en sorte que le coup soit fatal fury, si je peux me permettre. C'est pas une mauvaise idée. La black heaven. Oh là là, encore une fois. Finalement, il est passé ce power dunk dont tu parlais. Dont tu disais qu'il ne fallait pas qu'il touche. Il est passé. Voilà, maintenant, je pense que Frost va essayer d'installer un peu son jeu avec ses fers. Vraiment jouer vraiment le plus possible avec ses disjoints au niveau de NES. Contre les châteaux. Et Lynn, pour te donner une information, il a déjà mis un 3-0 à Dunker en tournant au reset. Donc, il connaît très très bien le match-up NES. Très bien. Là, pour le coup, ça nous permet d'annoncer un peu la couleur. Là, ici, bonne prise de terrain du côté de Frost. Faut pas oublier que Smashville est censée être la map des NES. Parce qu'elle a des angles absolument parfaits. Notamment pour placer les piquets Fire en situation d'Edge Guard. Mais là, pour le coup, c'est pas suffisant. Parce que déjà, il faut mettre l'adversaire en Edge Guard. Là, justement, l'effet de surprise dont on parlait du côté de Sephiroth avec l'auto-slash. Là, maintenant, il faut le trouver. Et on peut trouver un Buster Wolf, on peut trouver un Power Geyser. Si ce n'est que, malheureusement, on se prendra cette fois-ci ce bon backthrow. Le meilleur qu'il confirme de NES, bien évidemment, qui est trouvé ici. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de ne pas laisser l'adversaire approcher. À partir du moment où ça, ça se met en place, c'est gagné. Et c'est un Gimp qui est proposé très très bien joué du côté de son adversaire. Égalisation des deux côtés, c'est... Dommage. Vraiment très très dommage, Lynn, à ne pas se prendre ce upthrow de l'adversaire qui sera trop gourmand. Là, c'est fini. C'est parti un peu en spaghettis. Qui, là, pour le coup, je sais que c'est l'heure de dîner, mais... Mais, mais, mais... Split qui est en train de se manger les doigts parce qu'il a voulu mettre 3K sur Lynn. Et c'est finalement 3K sur Frost. Lynn qui a, pour le coup, niveau prédiction, Lynn qui a seulement 14% de prédiction sur sa tête. Et il est littéralement en train de gagner un zéro. Et il a clairement montré un avantage total sur Frost. Ouais. Frost qui a l'air d'être un très bon nest. Je pense que je souffrirais face à lui. Mais Lynn, il connaît le match-up. La différence, elle est là, en fait. La différence, elle est là, c'est que tu connais le match-up. Encore une fois, là, vraiment, c'était le fait de gérer ses distances. Parce que vraiment, de base, si tu n'arrives pas à approcher avec un nest, tu vas passer un très très mauvais moment. Là, en l'occurrence, ce qu'il aurait dû faire, je pense, de mon avis, c'était plus attendre les comites de l'adversaire qui, quand même, partaient beaucoup sur des agressions qui étaient punissables. On voit le back B. Le back B peut vraiment être touché, être punissable à plusieurs égards. Mais là, pour le coup, on a préféré vraiment partir dans les agressions. On a essayé de jouer sur ses disjoints avec son air. Mais par contre, voilà, quand on a la bonne prio du côté de Terry, forcément, ça lui pose énormément de soucis. C'est parti un petit peu en live sur la fin. Même si, pour le coup, Lynn, pardon, Frost avait réussi à se relever. On l'a bien vu sur la fin. Il y avait commencé à y avoir des phases qui étaient intéressantes. Notamment le jeu aérien qui a permis de prendre la stock de l'adversaire avant que lui-même se sacrifie, malheureusement, pour la victoire de Lynn. Il faudra certainement être un peu plus rigoureux et plus gérer ses timings côté Frost. Lynn, par contre, son gameplan, il est efficace pour le moment si l'adversaire ne réagit pas. Simple, efficace, clairement, simple, efficace. Et le pire, c'est qu'il faut vous dire, Terry n'est pas du tout son main. Sans Terry, je lui ai pété le fion avec mon game and watch, pour vous donner une idée. Effectivement, ça permet d'annoncer la couleur. D'ailleurs, je réagis d'un coup, mais on n'a pas demandé à SplitMG s'il avait des dispo cast. Suis-je bête ? Est-ce que Split est disponible par hasard ? Il joue, je crois, Split. Est-ce qu'il joue ? Il est dans le tournoi ? Il est dans le tournoi, je crois, Split. Je vérifie. Il n'est pas dans le tournoi. Ou alors, je suis dans le tournoi. Il est dans le tournoi, il s'est fait. Il s'est fait par Fat Godass, du coup, il est Lose Our Side. Bah écoute, Split, si jamais tu perds, je t'invite... Si je met tes dispo, avec le plus grand plaisir du monde. S'il est dispo, avec le plus grand plaisir. Je sais qu'il y a Orios qui est en train de caster, à l'instant, ce qu'on appelle un Fight Night. Ouais, un petit show qui commence sur sa première édition, n'hésitez pas à l'échequer. C'est une petite émission, ouais. Il faut donner du soutien, c'est un petit streamer, n'hésitez pas. Donnez du buzz, personne ne connaît Flo, il a un prénom de merde déjà. Oh là là. C'est le mien, c'est le même prénom que moi. C'est le même que le tien, il me semble. On décide de partir, du coup, cette fois-ci, sur Town & City. Les côtés sont très très proches, vous le savez, le plafond est globalement haut. Et c'est vrai que Nez va beaucoup pouvoir capitaliser dessus, pas autant que Smashville. Parce qu'on a quand même pas mal d'extend de plateforme. Et son adversaire peut beaucoup s'extraire de ses prises d'offense. Notamment avec son piquet Fire, ainsi que par exemple ici, ce piquet Thunder qui est bien trouvé mine de rien. Parce qu'on va vraiment sur du hit and run contre l'adversaire. Lean qui accuse un poil le coup. Encore une fois, il était vraiment question d'adaptation par rapport au match précédent. Pour l'instant, ça a l'air de pas mal fonctionner. Mais attention Lean, ça peut vite se retourner contre toi. Si tu n'arrives pas à trouver des agressions suffisamment efficaces. D'autant plus que le go est arrivé, c'est maintenant qu'il faut s'en servir. Oh non, Frost ! Mais le pire, c'est que j'allais parler à un instant. J'attendais vraiment à la fin de ta phrase. Parce que je sentais que tu étais parti sur une tirade. Et j'allais dire quelque chose d'important. C'est que j'avais annoncé dès le début du match 1 que Frost pouvait avoir l'avantage avec ses disjunks et ses projectiles et qu'il ne fallait pas trop se les approcher. Il avait très bien joué ses projectiles. Là, on le voit, les fers, les fers, les d'attaques qui marchent très bien de la part de NES. Regardez, c'est des disjunks. Ça marche parfaitement contre un passage comme un choteau. Et Frost qui avait vraiment pris l'avantage de fou. Et le SD, première stock, il était trop violent. Frost, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, Frost ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, Frost ? Frost qui, pour l'instant, est en train de se prendre un léger, 35, on est à 85. La fin du power dunk, il spike ici. Car il va trouver quelques dommages contre le pauvre NES. Défaitement, je pense que si jamais il veut se reconvertir, Terry, il ne faut certainement pas qu'il fasse garde d'enfants parce qu'il n'a pas l'air d'être qualifié pour ça. Il n'est pas qualifié pour garder les enfants. Il a très très bon power... Buster Wolf. Buster Wolf. J'ai oublié comment ça fait cette attaque tellement je ne joue plus, Terry. Vraiment, Terry, ça m'a hypé pendant une semaine. Par contre, voilà, vraiment, vous le voyez. C'est vraiment un disjoint. Le jab en l'air, capturé, on voit la maîtrise technique de Lean pour auto-cancel ses moves. Mais vraiment, c'est les disjoints de Frost qui passent tous. Et c'est ça qui est là, la bonne idée. Les backers, les fers, les dash-attaques, les side-B, les hug-B. Mais régale-toi contre un personnage comme Terry. Un shoto, ça souffre contre NES. Le secret, il est là. On a vu plein de fois Maeda perdre contre des NES. On a vu plein de fois Pew battre Maeda. Et on parle des deux meilleurs joueurs de leur personnage en France. Le secret, c'est les disjoints. Si Lean s'approche, si Lean arrive à un niveau de corps à corps qui est supérieur au tier à ton disjoint, tu as perdu. Par contre, voilà, Lean, il ne se laisse pas éloigner tant que ça. Et là, il prend clairement l'avantage à la stock. Alors que Frost avait totalement l'avantage du match, c'est le disjoint, le secret du match. Clairement, le plan du match se joue là-dessus. Ouais, c'est une certitude. D'autant plus qu'on a des projectiles, on peut aller chercher l'adversaire. Le plus gros souci, malheureusement, auquel se confronte là ici NES, c'est que sa présence aérienne n'est pas assez imposante et il ne met pas assez la pression. Et pourtant, NES, on sait que ça fait peur dans les airs. Et là, pour le coup, on est un petit peu... On a de la présence. Ça, c'est une certitude. On a de la présence. On essaye de surprendre. Là, ici, on trouve un bon punish sur la tentative d'atterrissage de son adversaire. On trouve ici un très, très bon forward. Pourquoi un forward 327 Il y avait un back pro. Non, non, le back pro, tu es pas. Le back pro, tu es pas. C'était bien vu de la part de Frost. Ça en a plus clairement... Comment ça s'appelle ? Oh, mais non, Lynn, enfin... L'air dodge vers le bas. Je pense qu'il avait voulu viser le hubby de Frost qui a essayé de taper, mais Frost, il a très vite compris que Lynn était trop bas. Il a fait non, mon hubby ne te touchera pas. Je vais m'éloigner sous le stage et tu ne me touches. C'est fini pour toi. Dommage. Vraiment, vraiment dommage ici pour le genre de Terry qui, quand même, s'est fait secouer sur la fin. Effectivement, les phases de son adversaire sont quand même beaucoup plus propres, beaucoup plus adaptées. Il y a vraiment une adaptation par rapport au match-up qui s'est dit « Bon, attends, je n'arrive pas à gérer l'approche. Je vais gérer la punition. Il y a vraiment comme ça que je vais pouvoir briller. » Ce qui permet donc d'aboutir à une égalisation. Attention, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que vos prédictions ne sont pas terminées. Non, les prédictions ne sont pas terminées. Apparemment, Neo Chronos est de retour. On a récupéré Neo. C'est bon, ça y est, le match est fini. Ouais, mais du coup, Neo, il a perdu le premier match. Donc Neo, il est en loser en fait, d'entrée de jeu. Mais bah, loser run, écoute, let's go. Neo, tu n'étais pas là au premier match. Je te check-in. Regarde, si Neo m'entend. Est-ce que Neo m'entend ? Est-ce que Neo m'entend ? Si Neo m'entend... Non, il n'est pas là. Il me semble, Chioka, que Neo, après son Fight Nights, j'ai reçu un message sur la chaîne Van Rire TV parce que je suis connu sur Van Rire TV sur Fight Nights, qui me disait que Neo ne veut plus jouer ce soir après son Fight Nights. Sachant qu'il a perdu ou il a gagné, donc ? Il a gagné 5-4. D'accord. Écoute, on verra ce qu'il nous dit. On verra ce qu'il nous dit. Non, non, il n'a pas check-in sur la loser. C'est moi qui ai check-in, Veridis. C'est moi qui ai check-in pour Neo chronos. Donc, je vais lui laisser deux minutes pour m'envoyer un message. Je vais lui envoyer un message. Neo chronos qui gagne en même temps, j'ai toujours cru en lui. Je ne sais plus son adversaire qui était Yazmat, je crois. C'était un Shulk. Non, Yazmat qui va jouer en tête d'affiche. Il est en tête d'affiche contre Nitox et il gagne 2-0, Yazmat d'ailleurs. D'accord. Très bien. Merci pour les informations sur ce Fight Night. Avec Mewtwo. Et exceptionnellement le vendredi. On remercie Zirveden pour le follow ainsi que Barst d'ailleurs. Barst Mac Poutre qui nous a balancé un follow très peu de temps avant que le tournoi nous commence. Merci encore pour la confiance que vous nous accordez maintenant que nous avons dépassé les 1 000 followers. Les 1 000. Merci à vous pour les 1 000 followers. Merci beaucoup. On attaque du coup. Merci à dire merci à vous. Tour numéro 2 pas de no match plus d'endroit où se cacher Linn contre Frost merci Viralite pour le petit follow. On décide de repartir sur Turned City c'est vraiment le jeu de la confiance qui est fait par le Terry qui pourtant était le counterpeak de son adversaire. Ici on décide de partir sur la même map. Une map peut-être un peu trop grande pour un joueur comme Terry. Ness il se régale sur les maps plus grandes parce qu'on sait que le désavantage d'un Ness il est absolument hideux. Je me demande même s'il est pas pire que celui de Donkey Kong et pourtant Donkey Kong sont des avantages dégueulasses. Par contre la France le SD non 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 c'est honteux c'est honteux c'est honteux Ouais celle-là malheureusement elle passera pas. Elle passera pas celle-là est justement derrière la ligne pour pouvoir capitaliser bien bien violemment. On arrive vraiment à casser la distance contre ce pauvre Ness qui a du mal à réagir d'autant plus que en sa qualité de Shoto en tout cas sur Smash évidemment les débats sont ouverts pour dire s'il est un Shoto ou non mais sur Smash il fait figure de Shoto il trouve tellement de petits combos qui sont ultra efficaces et qui mettent l'adversaire dans une sauce monstrueuse. Regarde ça de terrain pour essayer de prendre sur l'extérieur de nos plateformes mais c'est pas suffisamment efficace on s'emporte quand même un petit peu du côté de Linn on sent quand même que tant que c'est rentable on appuie sur tous les boutons. Hop 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 ! Ah là là ça commence à se dire très très mauvais pour Frost qui est limite à deux doigts de prendre un 3-0 on sait que Terry avec une bonne séquence ça monte facilement à 50% ce Jab Jab Power Dunk ça met au moins 30% déjà donc c'est gratuit presque. Et là Linn qui commence un peu à Space il commence à comprendre à prendre la confiance presque sur un personnage comme Ness il prend la confiance on peut le dire il prend la confiance. Là maintenant il y a le go maintenant les Power Geyser maintenant les Buster Wolves sont prêts le backer qui va kill malheureusement le jump n'était pas la bonne option il fallait peut-être dodge in avant de jump pour éviter le momentum de ce backer c'est bien joué de la part de Frost qui quand même essaye de reprendre un petit peu l'avantage. Premier game il est revenu de 3-1-1-1 donc c'est possible pour Ness tout est possible on sait que Ness aussi contre un Main Shoto il a regardé 82% 80-1-1 déjà il a déjà en 15 secondes il a enlevé le stock et il est revenu au même pourcentage sans prendre un seul coup contre un Main Shoto vraiment je vous le dis ceux qui disent que les Main Ness ils perdent entre les Main Shoto ils n'y connaissent rien au match-up ça peut aller très très vite. Non mais Frost pour le coup c'est vraiment un micro-climat lui-même d'un coup il est un peu froid et on pense qu'il va vraiment se faire éclater par l'adversaire le landing ici sur Dwarf Smash qui était bien tenté mais qui ne passera pas et de l'autre côté d'un coup d'un seul je ne sais pas d'un seul coup c'est 28 degrés on est sous les tropiques et vraiment c'est extrêmement chaud comme game plan qu'il nous propose certainement parce que c'est une gestion de timing par rapport à son adversaire c'est vrai qu'en part sa qualité ouh quel bon Power Geyser qui est trouvé ici sur le landing mais la qualité de son adversaire justement c'est le fait que ce soit un Heavy et qu'il ait la possibilité de ne pas trop souffrir justement des agressions aériennes de son adversaire le plus gros soucis malheureusement auquel il se retrouve confronté c'est qu'à partir du moment où il vervolte comme une balle rebondissante parce qu'il est à 100% derrière ça devient pour lui beaucoup plus compliqué de s'installer sur le terrain parce qu'il suffit d'un aériol de son adversaire pour le mettre en désavantage slash en edgeguard par contre là mon grand t'auras beau essayer de faire le malin avec ton piqué flash je te récupère avec ce Buster Wolf gentiment je te regarde par le col je te pique ton goûter à la sortie de l'école et tu vas retourner chez ta mère pour pleurer un coup c'est une victoire je vais te briser les deux et je vais le...